Moins d'une semaine d'annonce pour cette 911 qu'on va vous présenter dans cette vidéo. On ne vous avait encore jamais présenté de 911 à 992 et j'ai trouvé que c'était une belle occasion parce que celle-ci est très bien configurée. Tout d'abord, l'option bien connue, les PDLS Plus au niveau des optiques. Alors il faut savoir que cette auto-là a l'échappement sport, les roues arrière directrices, le cuir intégral à l'intérieur, elle a le pack Renault, c'est le moteur de la 991.2, le 450 chevaux, le 3 litres 6 cylindres à plat bien connu de la 911. Ce qui est vraiment chouette avec la 992, c'est qu'on a cette ligne un peu rétro de toutes les 911 depuis qu'elles sortent. A l'intérieur par contre, on y retrouve un virtual cockpit, beaucoup de tactile, pommeau de vitesse, gâchette. Donc c'est une boîte 8 rapports sur la 992. Mais par contre, on est toujours dans l'ADN Porsche. Le toucher de volant, on retrouve tout homme bien sous la main, c'est une 911, il n'y a pas photo. Elle est partie très vite parce qu'on était les moins chers de France sur cette tranche de prix et dans cette tranche de kilométrage. Il s'avère que c'est un avocat qui l'a acheté pour fêter ses 50 ans, donc c'est une belle anecdote. En attendant, nous aussi, on croit vraiment que la 911 est un très bon placement. Pourquoi ? Parce que la 992.2 qui va sortir d'ici peu, va sortir uniquement en hybride. Donc les foules thermiques vont obligatoirement prendre de la valeur. Celle-ci est partie. Par contre, n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet. Nous avons sa petite sœur, la 991.2, avec le même moteur qui vaut aussi beaucoup le coup. En attendant, on se donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada